Et salut à tous, c'est Xerve ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce guide Bloodborne, donc avec toujours l'objectif de vous proposer un run ésotérisme. La vidéo précédente était une vidéo que j'ai appelée Prologue, puisque l'idée c'était vraiment de vous montrer l'introduction du jeu, faire un petit blabla sur pourquoi je fais ce guide, qu'est-ce que ça va être les objectifs, et quels seront les objectifs, pardon. Et donc, cette première vidéo, vous pouvez directement commencer par celle-ci, si vous connaissez un petit peu le jeu, où vous avez déjà fait le début du jeu et que vous avez simplement besoin d'aide pour voir si vous n'avez rien raté, on va commencer directement dans le vif du sujet, avec la visite du centre de Yharnam. Donc une fois que vous êtes mort, vous avez récupéré vos armes, votre arme à feu, vous pouvez en fait retourner soit à l'infirmerie si vous avez envie de prendre votre vengeance sur le loup-garou du tout début, soit au centre de Yharnam si vous avez déjà débloqué cette lampe-torche. Par principe, je vais considérer que vous êtes mort au premier loup-garou qu'on croise dans l'infirmerie, et comme ça on va repartir de cet endroit-là pour pouvoir soit le tuer, puisque maintenant que vous allez avoir des armes, vous allez voir que vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts, soit pour tout simplement commencer la visite normalement. Donc on recommence juste avant le loup-garou, donc ça vous permet vous de reprendre votre revanche. Pensez, si jamais vous êtes en train de le battre, à le cibler, stick droit, et d'utiliser simplement vos attaques normales. Et pensez à rester mobile, ça c'est très important. Je le redirai régulièrement, mais le secret de la survie dans Bloodborne, c'est souvent la mobilité. Donc une fois que vous êtes arrivé pour de vrai au centre de Yharnam, pensez, si jamais c'est le tout début, à récupérer ici 4 petites fioles de sang supplémentaires. Et ensuite, tout le monde est au même point, donc on va pouvoir reprendre le début du jeu normalement. Donc vous voyez, quand vous attaquez, ça a tendance à interrompre légèrement les adversaires. Vous voyez, pas besoin de bourriner, vous pouvez très bien attaquer, reculer, attaquer, ça fonctionne. Donc vous avez quelques ennemis qui sont au sol au départ. Quand vous avez comme ça des ennemis qui n'ont pas encore attaqué, ça peut valoir le coup d'utiliser une attaque chargée, parce que vous allez pouvoir du coup entamer le combat avec un énorme dégât qui peut être enchaîné, vous voyez, par une attaque L1 qui permet justement de transformer cette arme. Et là, en général, avec deux attaques comme ça, vous allez faire un maximum de dégâts. Ici, vous allez récupérer des cocktails molotovs. Essayez de les conserver, parce que ça pourra vous aider énormément en fait face à certains ennemis du jeu et notamment les tout premiers boss. Donc c'est ici qu'on va récupérer l'autre lampe qui s'appelle le centre de Yharnam. Et dès que vous avez, alors c'est un peu particulier dans Bloodborne, dès que vous avez comme ça des petites torches, des espèces de petits lampadaires qui sont allumées, vous avez en fait un PNJ auquel vous pouvez parler à travers une fenêtre. Alors Gilbert, c'est intéressant de lui parler, on va avoir besoin de lui un peu plus tard, puisque c'est lui, même si on ne le voit jamais, c'est ça qui est assez intéressant dans Bloodborne, puisqu'il nous donnera une arme qui s'appelle le lance-flamme, qui va énormément nous servir au tout début du jeu. Le fait qu'on ne voit pas les PNJ, c'est pas, si vous voulez, de la flemme, si vous voulez, ou de la fainéantise de la part de From Software, c'est selon moi plutôt pour augmenter le côté un peu cauchemardesque, puisque vous vous retrouvez tout seul, et vous ne savez absolument pas à qui vous parlez, alors pourtant des fois vous allez les entendre dire des choses complètement incohérentes, c'est très très cool. Alors les galets, ça sert simplement à tirer certains ennemis, c'est pas un objet dont vous allez avoir énormément besoin au tout début. Donc là faites juste attention, il va faire son petit mouvement, hop, voilà. Alors notez qu'il y a tout un tas d'endroits comme ça, où des fois il n'y a pas de rebord et on peut se laisser tomber. Les dégâts de chute ne sont pas énormes dans Bloodborne, on peut mourir d'une chute trop élevée, mais assez peu souvent finalement. Moi je vous conseille plutôt de passer par là, donc dans un premier temps il faut se débarrasser de lui. Lui il a un bouclier, donc il va falloir le taper, voyez, pour le forcer à supprimer son bouclier, et derrière vous pouvez le tabasser. Cet ennemi là, il est juste là pour vous montrer que si vous aviez un bouclier, ça ne servirait pas à grand chose dans ce jeu là. Donc là vous avez un énorme tas d'ennemis, donc ce que vous pouvez faire, c'est de les combattre en fait un par un dans l'escalier. Oula, je vais y mourir. Oula, en les attirant tout simplement comme ça, vous allez pouvoir normalement les battre un peu plus facilement. Si jamais vous galérez, vous pouvez également les laisser passer, et passer dans leur dos, pour aller vous diriger ici, et activer ce levier. C'est un premier raccourci, pas forcément essentiel, puisque ça ouvre juste en fait cette grille, qui vous permet de retourner à l'infirmerie, ou à l'échelle du tout début, comme ça si jamais vous mourrez, vous pouvez en fait passer par là, ou revenir depuis l'infirmerie, pour vous retrouver directement dans cette zone, et vous retrouver dans le dos des adversaires de tout à l'heure. Si vous le sentez, vous pouvez aller menacer un petit peu ce personnage là, qui est assez énervé au début du jeu. Vous voyez, il a une grosse hache, il n'est pas là pour rigoler. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un contre. C'est un truc que vous allez apprendre à faire petit à petit. Merci, vous voyez. En gros, quand vous tirez avec un pistolet, ou un fusil, sur un ennemi, il arrive que vous puissiez le mettre comme ça, dans un état de contre, et que vous puissiez derrière, faire une attaque viscérale. C'est pas quelque chose que vous allez maîtriser dès le début du jeu, et c'est pas grave, c'est pas fait pour. C'est vraiment une technique un peu plus avancée. C'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit. C'est-à-dire que ce qu'il faut apprendre, c'est le moment où il faut appuyer sur la touche pour lui tirer, et savoir quand est-ce que c'est valable de le faire. Parce que si vous le faites n'importe quand, vous allez vider votre stock de balles, et vous allez vous retrouver bien embêté. Si jamais vous êtes à court de balles, il y a une petite astuce dans ce jeu qui est ultra pratique, et que ça par contre, j'insiste dessus, il va falloir en abuser dans le run ésotérisme, c'est d'appuyer sur la flèche du haut de votre croix directionnelle. Ça permet de perdre un peu de vie, et de rajouter 5 balles, qu'on va appeler des balles de sang. Vous pouvez pas en avoir plus de 5 à la fois, mais vous pouvez les refaire à tout moment. C'est-à-dire que si jamais vous en utilisez une, vous pouvez refaire, hop, votre stock de 5. Il est impossible, j'insiste là-dessus, de se tuer avec les balles de sang. Vous pouvez pas vous tuer. C'est pas possible de se suicider. Par contre, vous pouvez vraiment vous baisser votre vie de manière drastique, donc faites gaffe. Les balles de sang ne sont pas différentes des balles classiques, c'est juste que ça vous permet d'en avoir une réserve quasi infinie, en gros, tant que vous pouvez vous soigner. Donc ici, on va juste remonter, puisque c'est l'endroit où on pouvait se laisser tomber tout à l'heure. On va récupérer des cocktails molotov supplémentaires. Vous avez un autre PNJ, si jamais ça vous intéresse de parler à tout le monde. Vous êtes cet étranger ? Bien, je suis navré, mais je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok ? Vous voyez, les personnages ne sont pas très accueillants. Mais en même temps, vu le bazar que ça a l'air d'être dans la ville, on ne peut pas trop leur en vouloir. Vous en avez un autre. Une autre, d'ailleurs, je crois, ici. Ah non, c'est un. Voilà. Quand vous en avez plusieurs comme ça, vous pouvez également appuyer, simplement faire glisser votre doigt sur le stick droit pour passer d'un personnage à l'autre. Et donc, au début du jeu, profitez de ces premiers ennemis. Ça paraît un peu intimidant au départ. Oups. Mais vous voyez, on peut se faufiler entre les adversaires assez facilement grâce à ces petits pas chassés. Rien ne vous empêche de vous balader librement au milieu de tout ce groupe. C'est pas si compliqué que ça. Alors, notez un truc également en haut à gauche. Quand vous prenez des coups, votre barre de vie, en fait, ne disparaît pas totalement. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas tout de suite noire. Il y a une petite partie qui devient orangée. Cette partie-là, vous pouvez la récupérer si vous tapez très rapidement sur un adversaire. Je vais essayer de vous illustrer ça. Voilà, on va se faire tirer dessus. Vous voyez, j'ai perdu un peu de vie. Et je suis en train de la récupérer. Et ce qui marche bien, d'ailleurs, c'est qu'on peut même continuer à taper un corps même quand il est mort. Pendant une petite seconde après que le personnage, après qu'un ennemi soit mort, vous pouvez continuer de taper dans le vide. Ça permet de récupérer une petite dose de vie supplémentaire. C'est très pratique à savoir. Donc là, attention, vous avez un petit PNJ qui vous attend. Hop ! Vous vous entraînez, vous voyez, à faire des contres sur ces personnages-là. Il arrive bien souvent qu'on se prenne des dégâts quand on va faire le coup de pistolet. C'est pas grave, puisque comme la barre de vie n'est pas directement imputée, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement récupérer votre vie grâce aux contres. C'est un concept qui est très pratique. Alors moi, je vous conseille vraiment d'éviter de vous rendre. Vous voyez, il y a énormément de gens ici. On va pas aller les tabasser tous. On va plutôt les attirer par petits groupes. Donc il faut juste tuer celui-ci. Vous pouvez récupérer ici un objet. Hop ! Et là, voilà. Ils arrivent à plusieurs. Donc s'ils sont à plusieurs, rien ne vous empêche, par exemple, vous voyez, d'utiliser cette fameuse attaque dont je vous parlais qui permet d'avoir une grande amplitude d'attaque autour de vous. Donc là, vous voyez, déjà, mine de rien, ils sont quand même vachement moins nombreux. On va toujours pas y aller tout de suite, parce qu'en fait, il y a ce PNJ-là qui est juste au-dessus de mon chapeau qui tire avec un fusil et qui peut vous embêter, sachant qu'en plus, il n'est pas tout seul. Il y en a un deuxième, là. Au début, les ennemis qui vous attaquent à distance peuvent être très dangereux. Donc le mieux, c'est de se rendre ici ou du trottoir, de profiter que ces deux gars-là sont assez loin. pour aller, du coup, récupérer, hop, des fioles supplémentaires ici. Donc l'avantage d'utiliser le pistolet, c'est qu'on peut tirer de très loin. Ah, ils m'ont vu. Donc attendez, on va aller... On va les accueillir. L'avantage d'utiliser le pistolet par rapport au tromblon, c'est que je vais pouvoir, en fait, attirer le chien qui est ici en lui tirant dessus avec une balle. Les chiens, dans tous les jeux From Software, c'est des vraies saloperies. Ils sont énervants. Il ne faut pas hésiter à vous entraîner sur les chiens pour apprendre à les esquiver parce qu'ils peuvent être vraiment extrêmement énervants. Par contre, c'est des bêtes, vous voyez, ils ont des poils, donc ils sont super sensibles au feu. Dès qu'on va récupérer une première arme de feu, ça va faire le café. Donc, si vous êtes du genre à vouloir tout faire, rien ne vous empêche de tuer ce personnage-là. Vous voyez, votre pistolet, le gros avantage, c'est qu'il permet vraiment de tirer de loin. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est assez intéressant de le prendre quand on débute parce que ça permet de se rassurer et d'avoir une arme à distance. Vous voyez, c'est un réflexe à prendre. Vous appuyez sur la flèche de haut, pouf, vous vous soignez dernière. Pour compenser la perte de vie que vous avez provoquée en vous donnant des balles de sang. Voilà, lui, on peut le faire tomber. Donc, une fois qu'il est tombé, il suffit de remonter. Lui, il ne va plus vous gêner, ne vous inquiétez pas. Et on va pouvoir aller récupérer une rosée de nécro-sang. Donc, tous ces objets, vous verrez, il y en a tout un tas. Il y a toujours un petit chiffre entre parenthèses. ça va indiquer la quantité d'âmes que vous allez pouvoir récupérer. Enfin, d'écho, pardon. Il faut que j'arrête de dire âmes. Donc, plus le chiffre est élevé, plus la quantité va être élevée également. Alors, il faut savoir un truc qui est une espèce de règle dans Bloodborne. Les ennemis, en fait, ils ne vont pas vous laisser des milliers d'objets quand ils meurent. C'est souvent, en fait, c'est souvent assez simple de le savoir. Un ennemi qui va vous tirer dessus avec un fusil va systématiquement, mais systématiquement, c'est 100% de chance, vous laisser des balles de vif argent. Donc, il va vous donner des balles pour votre pistolet. A l'inverse, des personnages qui n'utilisent pas d'armes à feu ne vous donneront jamais de balles. Par contre, ils peuvent vous donner des fioles de sang. Ça arrive. Vous pouvez assez facilement augmenter plus tard la quantité d'objets que vous avez des chances de trouver. Non pas leur qualité, mais le fait qu'il y ait des objets qui apparaissent, ça peut être augmenté plus tard grâce aux runes de Karyl. Et vous voyez que en prenant son temps, cette place qui était blindée au départ de civils un peu énervés est finalement beaucoup plus calme. Mais je voulais juste vous montrer. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il m'arrivera de faire des petites pauses pour vous montrer des paysages et des panoramas que je trouve absolument incroyables. Et tout ce délire autour de la cha... Faites gaffe, parce que le feu, ça brûle vous aussi. tout ce délire de la chasse avec ces espèces d'animaux, etc. C'est vraiment un univers complètement à part Bloodborne. Moi, ça me... Et de le refaire comme ça, on va dire calmement, avec un rythme assez posé où je peux parler, c'est vraiment extrêmement agréable. Alors ça, c'est les fragments de sang, ce que j'ai récupéré. C'est ça qui va vous permettre, voyez, de fortifier les armes. C'est quand même pratique d'avoir le jeu en français. Parce que du coup, je n'ai pas à vous expliquer des termes étranges, tout est assez explicite. Là, vous avez un raccourci que j'ai mis énormément de temps à découvrir, qui vous permettra de gagner pas mal de temps un peu plus tard, mais on ne va pas y aller, je vais préférer vous faire visiter dans le sens normal. Là, vous avez une espèce de teuf qui est organisée. Comme d'hab, les PNJ se moquent de vous. Ça, c'est une constante. Alors, on va aller à droite. Au début, vous allez croiser votre premier gros ennemi, qui peut être très impressionnant, mais qui va être l'ennemi idéal pour s'entraîner à contrer. Donc, quoi qu'il arrive, il va se retourner. Donc, laissez-le. Essayez de vous éloigner un petit peu. Des fois, en fait, il va vous courir dessus. Alors, pas ça. Des fois, il va vous courir dessus. Et en fait, en fin de course, si vous lui tirez dessus avec votre pistolet, vous allez pouvoir le contrer. Et il y a une règle qui est assez étrange, mais qui est bonne à savoir dans Bloodborne, c'est qu'en général, les ennemis très gros sont plus sensibles aux attaques viscérales que les petits ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait que ces gros ennemis-là, quand vous arrivez à les contrer, vous êtes quasi sûr de les tuer dans la foulée. Alors, on vient de récupérer un objet qui est très important. C'est la torche. Donc, ça va nous servir à deux choses. Évidemment, à éclairer ce qui nous entoure, mais également à tabasser les ennemis et faire des dégâts aux ennemis qui sont sensibles aux attaques de feu. C'est important d'insister là-dessus puisque au début, comme c'est un run ésotérisme, il va falloir qu'on exploite vraiment toutes les sources de dégâts qu'on peut. Et ça paraît bête à dire, mais un petit corbeau comme ça, c'est assez sensible au feu. Alors, pas trop puisque là, ce n'est pas une torche qui est faite pour faire des dégâts. Mais c'est plus dans l'idée de comprendre les différents types d'ennemis. Tout ce qui va être des bêtes, donc avec des plumes ou des poils, c'est sensible au feu. Et tout ce qui ne l'est pas va être sensible à autre chose. Ah, on entend la musique d'ici. C'est assez rigolo, ça. Ça, c'est pareil. Regardez cette fontaine. Prenez le temps. Vraiment, je ne sais pas comment vous jouez. Je ne peux pas vous imposer ma manière de jouer ni quoi que ce soit. Moi, je vous donne juste des conseils, mais je pense que dans un jeu comme ça, ce n'est quand même pas déconnant de vous conseiller de prendre le temps des fois de souffler un peu et juste de regarder le paysage dans lequel vous êtes. Regardez la quantité de détails qu'il va y avoir sur la moindre sculpture, le moindre arbre, etc. Et là, hop, on va pouvoir récupérer une autre rosée qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, vous les entendez, les ennemis. Utilisez bien vos oreilles, c'est assez pratique dans ce jeu parce qu'on sait à l'avance ce qui va se passer. Donc là, vous avez un chien. Vous voyez qu'il n'est pas tout seul. Donc ça peut être assez tricky, cet endroit-là. Ce qui marche bien, c'est d'attirer les adversaires un par un, justement grâce à votre pistolet et de les combattre un peu ici, en retrait. et de les combattre un par un. Donc quand le chien hurle comme ça, c'est qu'il vous a repéré. Alors votre chance, c'est que des fois, il va se tromper. Il ne va pas comprendre qu'il faut faire le tour tout de suite. Vous pouvez le tuer à travers la grille. Ça, c'est pareil. Parmi les petites astuces et les petits tips qu'on peut vous donner, c'est important de savoir assez tôt qu'on peut tuer les adversaires à travers des portes ou des trucs comme ça parce que des fois, ça peut vous sauver la vie. Mais faites gaffe parce qu'eux aussi peuvent taper à travers. Ce n'est pas ce petit bug-là. Vous voyez par contre, le pistolet n'a pas une portée infinie. Par contre, les armes à feu sur les chiens, ça a un effet ultra cool. C'est que ça les fait tomber. Et donc vous pouvez derrière les tabasser pendant qu'ils sont en train de se relever. Les balles sont assez lentes dans Bloodborne. vous pouvez les esquiver. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une véritable balistique. Ça peut s'esquiver assez simplement avec une esquive ou même un pas sur le côté. Donc vous pouvez très simplement vous rapprocher d'un ennemi qui vous tire dessus. Ce n'est absolument pas dangereux. Bon, on avance tranquillement. Alors, à partir de là, on va juste prendre un peu la tangente parce que vous l'entendez. Vous avez ici deux loups-garous qui peuvent être assez complexes à tuer si c'est votre première partie. Donc on va plutôt en fait, comme je vous le disais, prendre la tangente, récupérer ici un fragment et débloquer petit à petit d'autres zones de Yharnam pour récupérer plus d'objets déjà pour commencer mais également vous débloquer plus tard des raccourcis. Donc là, vous voyez, en fait, on surplombe la place de tout à l'heure. Et vous avez ici, hop, un petit objet caché. Donc un nouveau fragment. Très pratique parce que ça va vous permettre d'améliorer votre arme de base. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette arme-là, je vous montrerai peut-être un peu plus tard, je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo mais j'essaierai de vous montrer les autres armes de base du jeu. Donc ici, vous voyez, on peut en fait se laisser tomber. Il faut casser ici les objets. Voilà. Et là, vous avez une petite échelle. Faites gaffe, ici, les chutes peuvent être mortelles comme je vous le disais. Donc vous pouvez soit vous laisser descendre en vous laissant tomber ici sur les différentes plateformes ou vous pouvez prendre l'autre échelle qui est juste là. On ne la voit pas très bien mais vous avez le petit tout-le-tip qui vous indique que vous pouvez descendre. Si vous appuyez sur rond et bas en même temps, vous allez descendre l'échelle en mode pompier. Ça va très vite. C'est très pratique. Donc là, on va avoir des adversaires un peu plus énervés qui vont s'attaquer à nous. Et eux, ils peuvent faire très très mal. Donc c'est pareil, c'est des ennemis extrêmement utiles pour apprendre à contrer. Parce qu'en fait, ces ennemis-là, ils font très mal mais leurs attaques sont très longues à déclencher. C'est-à-dire qu'ils mettent énormément de temps à démarrer l'animation de leur attaque. Pas tout. Donc ce qui est bien de faire avec ces ennemis-là, c'est de se rapprocher un peu et de reculer dès que vous voyez qu'ils commencent à se déplacer. Parce que du coup, ils n'ont pas une portée infinie. Et à partir de là, vous pouvez leur tirer dessus avec le pistolet et les rendre bien moins dangereux. Alors il en reste un là-bas. Le troisième, lui, c'est un peu une autre paire de manches. Parce que lui, il peut s'avérer vraiment très dangereux. Parce que lui, pour le coup, c'est l'inverse. Il a une énorme portée. Donc si jamais vraiment vous galérez sur celui-là, n'hésitez pas à lui jeter au moins un cocktail molotov. Vous pourrez en racheter plus tard, c'est pas très grave. Parce que comme n'importe quel bestiole avec des poils, il est très sensible au cocktail molotov. En tout cas au feu de manière générale. Donc, il y a un chemin en contrebas. On va aller le visiter. On peut soit descendre par l'échelle qui est ici. Soit se laisser tomber. Parce qu'en fait, il y a un petit objet à récupérer ici. Donc on va essayer de se laisser tomber. C'est un peu... Un peu galère. À chaque fois, je galère avec ces trucs. Il faut se laisser tomber. Ah bah voilà. Je suis tombé à côté. Bon, c'est pas grave. Donc il y a des rats qui vous attendent en bas. Vous voyez tout de suite le réflexe des rats. Ils ont des poils. Ils sont sensibles au feu. Donc rien ne vous empêche plus tard. Quand on aura récupéré un lance-flamme ou quoi, vous verrez qu'on pourra faire le ménage extrêmement vite sur ce genre d'ennemi. De la même manière que vous pouvez descendre plus vite, si vous appuyez sur la touche rond et que vous la maintenez appuyée pendant que vous montez une échelle, vous avez une petite animation de montée rapide. C'est assez pratique et surtout, ça consomme pas d'endurance. Donc il ne faut surtout pas hésiter à en abuser quand vous essayez de fire un ennemi. C'est pratique. Par contre, faites gaffe parce que la plupart des ennemis peuvent quand même monter aux échelles. Enfin, les ennemis humains quoi. Une fois qu'on s'est laissé tomber, hop, on peut récupérer des nécrosons supplémentaires. Faites juste gaffe. Il y a un autre ennemi ici qui est caché. C'est le même que tout à l'heure. Et je vous dis, il a une super portée. Donc au début, on panique comme ça. C'est normal. C'est le temps d'apprendre à choper le timing qu'il faut. Vous voyez, je n'ai plus de balle. Donc sinon, vous allez commencer à apprendre à tourner dans le dos des adversaires. et d'utiliser le dash pour glisser sur le côté. Voilà. C'est comme ça qu'on va apprendre petit à petit. Et donc à sa place, on peut récupérer une tenue de chasseur qui va être vraiment une très bonne armure. Alors les armures dans Bloodborne, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais ça ne va pas influencer votre poids ni quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous retrouver à être alourdi. ça va juste augmenter votre défense. Ça paraît peu, mais c'est assez notable sur la durée. Donc c'est bien d'augmenter. Là, vous voyez, quand même, on passe d'une défense assez faible à une défense tout à fait correcte. Cette armure-là, elle est très bien. Pour le début du jeu, elle est parfaite. Vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque fois en faisant rond et tout. Vous pouvez ici appuyer sur L2 ou R2 pour passer à un élément à un autre. Voilà, une fois que vous avez équipé votre armure, vous voyez que votre perso est trop classe, surtout avec ses petites lunettes violettes. Moi, j'adore. Et donc, vous avez l'armure de Bloodborne par défaut, celle qu'on voit un peu sur les artworks et tout ça. Donc là, deux solutions. Soit on remonte et on prend le chemin normal. personnellement, je trouve ça plus sympa de débloquer tout de suite les différents raccourcis en passant par ici. Sauf qu'on ne va pas se laisser tomber. Ça fait un peu haut. On va encore une fois se soigner parce qu'on ne sait jamais et se laisser tomber sur la barre qui est juste là. Voilà. Et là, donc faites gaffe parce que ces ennemis seuls vont se réveiller quand vous allez vous rapprocher. Ils ne sont pas dangereux si vous êtes dans leur dos. Ils peuvent être dangereux si vous êtes devant. Parce qu'en plus, ils ont pas mal de vie. Par contre, toujours la même histoire. Ils sont assez sensibles au feu. Donc si jamais vous avez un petit cocktail molotov acheté au milieu, boum, ça va faire un peu le ménage. Vous voyez, ils font mal là avec leur espèce d'attaque où ils rampent au sol. le mieux, c'est de se tourner autour d'eux. Ah tiens, ça c'est une bonne technique aussi que je peux vous expliquer parce que c'est vrai que c'est un truc que je fais maintenant, j'y fais plus gaffe, mais si vous voulez vérifier qu'il y a un ennemi autour de vous, le jeu en fait va cibler automatiquement s'il y a quelque chose de vivant. Donc là, vous voyez qu'il reste deux ennemis au sol. Vous n'allez pas forcément les voir parce que c'est vrai que bon, vous pourriez vous dire que c'est deux cadavres, mais si vous ciblez et qu'il y a le petit point blanc qui apparaît, ça veut dire que c'est un ennemi et qu'il faut le taper. Et surtout, si vous pouvez le cibler et qu'il y a la barre de vie, c'est qu'effectivement c'est quelqu'un de dangereux. Donc si jamais vous voyez un personnage qui est vivant et que vous ne pouvez pas le cibler, c'est que c'est un PNJ et que vous pouvez lui parler. Donc il est amical sur le papier. Vous voyez, les dégâts des attaques transformées sont vraiment très très bons. Par contre, vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait la même trajectoire qu'une attaque normale donc faites gaffe, on peut se faire avoir. On va récupérer des balles. Alors là, il y a tout un long chemin qu'on va prendre plutôt par une autre direction. On va continuer en fait de rester en bas, nous. Vous faites juste gaffe parce qu'ici, il y a des petits corbeaux et surtout, il y a lui. Vous voyez, il y a les deux là. Donc en gros, les corbeaux sont plus là pour faire une espèce de diversion. Il n'était pas mort. Il essaye de vomir dessus. Toujours agréable. Alors, je vais dire un truc qui va paraître assez difficile à mettre en place sur la durée, vous verrez. Mais il faut essayer de ne pas trop paniquer parce que le jeu va forcément vous pousser à faire des erreurs parce que les ennemis vont vous râler dessus. Il va y avoir du feu partout. Bref, on va jouer beaucoup sur la peur dans Bloodborne pour justement vous effrayer. Il ne faut pas hésiter. C'est un conseil que je donne à vraiment pas mal de gens. C'est de baisser le son du jeu dans les options dans Environnement. Vous pouvez baisser les effets sonores parce que du coup, les ennemis crieront mais ça sera peut-être un peu moins violent dans vos oreilles. Si jamais ça vous fait flipper ou ça vous crispe et que vous voulez souffler un peu, n'hésitez pas à baisser légèrement le son. Ne le supprimez pas parce que sinon, vous allez vous gâcher une partie de l'expérience. Mais de le baisser, des fois, ça peut vraiment faire la petite différence. Donc là, il y en a encore un qui cache un objet. Vous voyez, hop, trois coups et on arrive à le tuer. Donc c'était attaque chargée, transformation, re-attaque chargée. Et c'est justement un petit fragment de pierre de sang. Vous pouvez aussi les esquiver. Rien n'empêche de le faire. Alors là, il y a une échelle mais je vais vous déconseiller d'y grimper. On va continuer et on va aller voir le premier cochon du jeu qui peut être assez effrayant. Mais si vous vous mettez dans son dos et que vous faites la fameuse attaque chargée, voilà, c'est ce que je vous disais, qu'on se retrouve dans des situations assez gênantes. Mais c'est une attaque qu'on peut enchaîner à l'infini sur ces ennemis-là. Donc au début du jeu, c'est une très bonne source d'écho de sang et surtout, il vous donnera quoi qu'il arrive de fioles de sang. Et juste là, sur ce cadavre, on va récupérer un badge. Les badges, en fait, c'est des objets que vous n'allez pas véritablement utiliser en tant que tel puisqu'ils seront dans votre objet-clé, vous voyez, mais ça va vous permettre d'augmenter la quantité d'objets qui vont être en vente dans la vasque du rêve du chasseur. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit moment d'histoire. Si vous voulez tout lire, c'est là où vous apprendrez des petits trucs. Et donc, c'est avec celui-là qu'on va pouvoir acheter les armes de base du jeu. Si jamais vous avez envie de changer d'arme parce que celle que vous avez choisie au tout départ ne vous correspondait pas, vous allez pouvoir en changer. Faites gaffe, là-bas, c'est un trou, vous pourriez mourir. Soyez prudent avec la chute. Vous voyez, ça, c'est un gentil message. Donc on va pouvoir, je crois que ça aide l'autre joueur quand on fait ça. Comme je joue rarement en ligne, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc on va grimper à l'échelle là. C'est un énorme niveau, Yarnam. Je pense que ça va être une des VOD les plus longues parce que c'est vraiment très très vaste à visiter. Et le chemin que je prends n'est pas le chemin le plus rapide, loin de là. Mais je pense que c'est celui qu'il faut prendre. Voilà, donc on va retrouver ce fameux gars-là. Vous voyez, eux aussi, ils sont sensibles aux attaques dans le dos. Et en fait, en grimpant par ce chemin, on n'a pas eu à traverser ce pont parce que vous l'avez vu, c'était très bref, mais il était en train de jeter une espèce de boule qui roule et qui fait du feu. Donc c'est un énorme piège. C'est dommage de mourir à cause de ça. Donc là, c'est un autre pont. On y reviendra. Et donc, vous avez tous les ennemis ici qui sont morts, normalement. Ils ont tous été écrasés par la boule. Et là, c'est l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure où je vous disais que ce n'était pas la peine de la prendre. Mais par contre, ce qui est utile, c'est de passer ici et de débloquer ce tout premier ascenseur. Donc dans Bloodborne, un ascenseur, c'est souvent le signe un raccourci. Et ce raccourci-là, en fait, va nous permettre de retourner au tout début de la zone. Moyennons quelques combats. On n'est pas encore sortis de l'auberge puisqu'on a encore deux gros gaillards comme ça à tuer. Évitez de les attirer les deux en même temps. Dès que vous voyez qu'il y en a un qui vient vers vous, reculez. Là, malheureusement, vous voyez, je dis ça et les deux viennent vers ma pomme. Ah bah, ils sont bloqués tous les deux. C'est rigolo, ça. Voilà. On va les tuer. Vous voyez, les cocktails Molotov, ça fait énormément de dégâts. Ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est que le feu, quand vous aussi, vous pourrez plus tard, grâce à cette histoire de run ésotérisme, le maîtriser, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Donc, on va continuer tout droit ici, c'est important, parce qu'on va aller en fait débloquer le raccourci. Il faut juste un tout petit peu faire gaffe. Pour l'instant, vous avez juste un gars ici à droite. Encore un fragment. Hop, un petit cocktail Molotov. Et ici, vous avez une grille avec un... Non, c'est juste une grille, il n'y a pas de levier. Et ça nous permet de retourner au tout début de cette vidéo, là où on avait croisé Gilbert. Et vous voyez, en prenant ce chemin-là, vous pouvez, à ce moment-là, tout à fait retourner au rêve du chasseur, si vous voulez vous racheter des fioles, des cocktails Molotov, si vous êtes un peu à court. Mais comme on n'a pas encore de lucidité, on ne pourra pas parler à la poupée, donc c'est un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir par ce chemin-là. Mais au moins, vous avez débloqué ce raccourci. Ça vous permettra de revenir rapidement à l'endroit où vous avez les deux gaillards ici pour récupérer pas mal d'âmes et pas mal de fioles de sang. En plus, vous allez pouvoir vous entraîner sur eux, donc c'est toujours une bonne chose. Et on va pouvoir visiter ici, hop, une petite pièce plongée dans le noir, donc sortez votre torche. Et alors, on va croiser un ennemi un peu particulier de Bloodborne, le papy tromblon, comme je l'appelle. Parce qu'il y a des personnes âgées en fauteuil roulant qui vont vous tirer dessus avec un tromblon. Et ils font assez mal. Donc cette porte-là, on ne peut pas l'ouvrir. Il faut faire le tour. Donc en remontant, vous avez encore deux ennemis à tuer. vous en avez un qui est juste là. D'ailleurs, j'aurais dû vous dire de tuer d'abord celui-là. Et vous avez une petite rosée à récupérer. Si vous n'aviez pas la torche, c'est vraiment le noir complet. On n'y voit que dalle. Donc c'est bien de l'avoir sur soi à ce moment-là. Et en fait, on se retrouve ici, derrière ce gars-là. En fait, en faisant tout ça là, on a contourné les loups-garous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, il y a cinq minutes, quand on a fait cet énorme détour, c'était justement pour éviter ces loups-garous. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut soit se diriger vers l'un des tout premiers boss du jeu. Regardez ça avec la lune, là, comme c'est beau. Soit essayer de les tuer, soit continuer de visiter, c'est ce qu'on va faire nous. Donc on va se laisser tomber hop, juste ici, une nouvelle rosée de Nécrossan. Et si vous faites tout de suite demi-tour, vous avez cette petite allée qui va vous amener à la porte qui était impossible à ouvrir. Voilà, donc désormais, vous allez pouvoir traverser le bâtiment, vous n'aurez plus besoin de le reprendre. Et ça va vous donner accès encore à une autre zone du centre de Yarnam. On va aller récupérer une nouvelle arme que je vais utiliser au début du jeu. Donc là, faites juste attention parce qu'il y a des chiens en cage. Alors, ça peut paraître cruel de les tuer comme ça dans leur cage, mais ils peuvent se libérer. Donc faites gaffe. Voilà. Donc dans le doute, voilà, une petite calotte. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous en avez un autre qui est libéré là-bas, qui vous attend en fait, c'est un piège. Ils veulent profiter du fait que vous allez récupérer l'objet pour vous faire attaquer par le chien et vous faire un petit jumpscare facile. Et en fait, ce chien-là, voilà, vous libère l'accès à un nouveau PNJ qui vous demande si vous connaissez un endroit sûr. Pour l'instant, vous n'en connaissez pas. vous pouvez la laisser tranquille, on viendra lui parler à elle un peu plus tard. Et on va arriver dans ce grand hangar où il y a d'abord un petit peu de truc à faire ici en cassant les tonneaux. Donc faites attention évidemment à ne pas tomber. On va récupérer une rosée et vous allez avoir différents cadavres comme ça que vous allez pouvoir faire tomber et on ira récupérer les objets un peu plus tard. Mais ça sera toujours dans cette même vidéo. Ne vous inquiétez pas, on est toujours dans la même zone, on n'a toujours pas changé de zone. On va juste prendre un détour ici pour parler à un personnage, c'est assez important puisque c'est un des PNJ avec une quête qui est liée justement comme on le disait tout à l'heure à une faction. C'est le personnage de Aileen. Vous voyez, vous essayez de la cibler, vous voyez que c'est un personnage qui est vivant, vous essayez de la cibler, il n'y a pas de barre de vie, pas de point blanc qui apparaît. C'est donc un personnage amical. Ça c'est très important. Oh, alors t'es un chasseur ? Et un étranger, t'es dans un sacré bourbier. Il a fallu que ça t'en... Tiens. Donc elle vous donne une marque de chasseur téméraire. C'est un objet très pratique parce que quand vous l'utilisez, ça permet de retourner instantanément à la dernière lampe que vous avez activée. Vous pouvez lui reparler à nouveau. Toujours là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien. Et elle vous apprend une émote parce qu'on peut en fait utiliser pas mal d'émotes différents. Voilà. Bon, ça c'est principalement en ligne quand vous voulez saluer quelqu'un d'autre. Ne l'attaquez pas. Elle est extrêmement dangereuse au niveau... Au début du jeu, ça sera très très compliqué de la tuer. Et surtout, vous passeriez à côté d'une partie d'une quête. Donc c'est un peu dommage. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir en fait se laisser tomber contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. pour se laisser tomber, regardez l'endroit, voyez, de ce côté-là. Là, vous voyez l'escalier. C'est plutôt ici que vous allez avoir envie de vous laisser tomber au début. Encore une fois, les chutes sont pas extrêmement violentes, donc c'est pas bien grave. Là, si vous marchez doucement, c'est-à-dire que vous poussez le stick légèrement, vous allez pouvoir arriver dans le dos de cet adversaire et lui faire une attaque puissante pour lui faire un backstab. Et ça va le tuer instantanément. Évidemment, ça a réveillé ce petit bonhomme-là qui essaye de vous tirer dessus avec son fusil, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a encore un autre truc à fouiller par là. Donc on va faire le tour de la salle encore une fois. Donc on reconnaît là les ennemis qu'on avait vus tout à l'heure avec leurs torches. Pareil, très bonne source de fioles de sang. Et si vous voulez absolument tous les tuer, vous en avez un dernier qui est juste là. Et donc ça, c'est l'escalier qu'on n'a pas emprunté tout à l'heure pour aller au-dessus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer. On va toujours pas se laisser tomber. Ah oui, voilà, je savais bien qu'il y avait un objet que j'avais raté. Hop, une rosée. On va continuer ici. donc faites gaffe parce que là, tout de suite, on va se faire attaquer par plusieurs PNJ qui ont des fusils. Donc il va falloir aller les tuer en priorité. parce que vous avez celui-là qui va essayer de venir également. Donc si cette salle vous pose problème, il faut pas hésiter à courir en fait autour pour fuir un petit peu le sort de loup-garou qui vous attaque avec sa lance en acier pour pouvoir prendre du recul soit essayer de le contrer soit lui jeter un cocktail Molotov si vous avez peur et une fois que vous lui avez jeté le cocktail Molotov ce qui est bien c'est que du coup il se retrouve à être un peu à être complètement même assommé donc vous avez largement le temps de vous rapprocher de lui pour le tabasser. Alors si vous êtes du genre aventureux il y a un petit passage secret qui est un peu bizarre ici mais en fait vous pouvez ici voyez en courant dans la direction des sacs votre personnage ne va pas tomber et il va pouvoir passer derrière le dos des corbeaux et récupérer des jarres d'huile alors les jarres d'huile ça va pas faire des dégâts en soi mais ça va augmenter les dégâts pendant quelques secondes si vous attaquez avec une attaque de feu derrière donc c'est quelque chose qui est très pratique à avoir sur soi et en combinaison avec les cocktails Molotov c'est mortel évidemment vous n'étiez pas obligé de passer par là mais c'était juste pour vous montrer le raccourci donc il y a pas mal de petits corbeaux là qui sont cachés donc c'était le chemin normal on aurait pu passer par là donc il y a encore des trucs à récupérer en bas mais normalement voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser comme tout à l'heure c'est un peu la même configuration on va se laisser tomber sur une poutre pour récupérer un fragment sauf que cette fois-ci il n'y a pas de rat mais il y a une échelle l'échelle qui est signalée en fait c'est pour ça que j'ai cherché parce que normalement les échelles sont signalées par des loupiottes qui sont allumées vous voyez les lanternes sont quasiment toutes éteintes sauf celle-là donc je ne sais pas pourquoi elle est là bref une fois qu'on est descendu vous regardez où c'est qu'il y a l'échelle donc ça c'est pour remonter à l'étage mais nous on va prendre ce chemin-là on va aller tuer des rats vous avez quelques rats à tuer ici et on va récupérer un objet essentiel du début du jeu qui est un savoir de démon les savoirs de démon c'est des consommables qui vont vous permettre d'augmenter de 1 votre lucidité et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour retourner pour la première fois au rêve du chasseur et parler à la petite poupée maintenant qu'on a fait ça je vais juste revenir récupérer les objets que j'avais laissés donc vous remontez en fait à l'étage on revient dans la grande salle ici et on va pouvoir se laisser tomber alors je ne sais jamais de quel côté c'est donc je vais sûrement me planter ce qu'on ne peut pas rejoindre l'autre côté malheureusement vous faites gaffe parce qu'il y a des rats là à chaque fois hop le rat qui vous laisse un poignard voilà donc là on a récupéré des fragments de pierre de sang donc nous on veut repasser de l'autre côté alors c'est un peu fastidieux mais ça vaudra le coup on va récupérer une arme qui s'appelle la silence alors c'est assez bizarre parce que dire en français très vite vous voyez celle-là c'est le coup précis donc un coup précis ou un coup précis et l'autre c'est la silence donc comme le mot silence voilà bref donc même idée on se laisse tomber on fait gaffe aura ils sont trois carrément rien ne vous empêche d'utiliser l'attaque transformée alors pas à charger d'ailleurs quand vous avez plein d'ennemis comme ça c'est pas obligatoire de la charger c'est bien de juste appuyer une seconde sur l'attaque puissante ça permet d'aller plus vite pour l'attaque et de quand même toucher plusieurs ennemis en même temps c'est cool on récupère plein de poignards les poignards c'est un peu comme les balles ou les galets ça permet d'attirer des ennemis qui seraient un peu éloignés ou pour diviser un groupe donc la silence cette arme là ce qui est bien c'est qu'on peut porter deux armes en même temps le poids comme je vous disais ça ne change rien vous n'aurez pas de différence dans les roulades ou dans la vitesse de déplacement c'est absolument pas impacté par ce que vous portez sur vous donc ça c'est le coup précis ça c'est la silence vous voyez que ça ressemble énormément c'est les mêmes mouvements de base la différence c'est qu'en attaque transformée au lieu d'avoir une attaque qui va toucher plusieurs ennemis vous allez faire une attaque des stocks comme une lance d'où son nom c'est très pratique puisque certains ennemis sont plus sensibles aux attaques qu'ils appellent de poussée alors je ne sais pas pourquoi mais aux attaques des stocks que les attaques classiques de taille et c'est une arme que j'apprécie tout particulièrement parce que le fait qu'elle dispose comme ça de coups normaux et de ces fameux coups des stocks va vous aider énormément pour la suite du jeu contre certains adversaires qui sont extrêmement difficiles à tuer si on ne sait pas cette petite technique et donc là on se retrouve là où on était tout à l'heure où on avait tué donc tout le tas d'ennemis et où on avait tué au final le cochon donc on va prendre cette échelle là qui va nous amener à un nouveau raccourci j'en étais sûr dans cette vidéo elle va faire un peu plus d'une heure mais bon et je ne vais même pas tuer de boss dans cette vidéo je vais garder ça pour autre chose mais c'est obligatoire de prendre du temps de visiter la zone donc on se retrouve encore avec d'autres PNJ avec qui on peut discuter et vous avez surtout celui-là qui est de dos donc qui dit de dos dit attaque chargée donc vous avancez doucement quand vous êtes à bonne distance hop et je rappelle on appuie sur l'attaque normale enfin l'attaque puissante et alors on va pouvoir faire une petite quête annexe en venant ici qui est assez étrange assez dérangeante d'ailleurs puisque vous avez un levier pour ouvrir la porte et alors je vais vous montrer où ça mène et je crois qu'on a fini de tout visiter là c'est un petit tas de bêtises mais c'est ça donc on revient là où il y avait la grande fontaine et où on avait combattu le tout premier gros gaillard donc on revient à cet endroit là là où il y avait les chiens et tout ça donc c'est un très bon raccourci encore une fois et si vous parlez ici vous entendez de la petite musique c'est une petite fille qui est à la recherche de ses parents super triste tout ce genre d'histoire à chaque fois dans les Bloodborne enfin dans Bloodborne c'est vous pouvez lui dire que vous allez essayer de trouver sa mère quand papa nous oublie vous imaginez je ne vais pas partir pendant des grandes digressions pendant des heures le fait est que la gamine est consciente que son père devient fou et que parfois il les oublie alors on ne sait pas ce qu'il leur fait quand il devient fou mais elle peut utiliser la petite boîte à musique parce que c'est un objet que vous allez pouvoir en fait utiliser en appuyant sur le carré et qui nous servira en fait alors ce n'est pas obligatoire mais qui peut nous servir sur un boss donc je réfléchis juste mais je crois que j'en ai terminé avec l'intégralité de la zone puisqu'il ne me resterait que les deux et vous voyez que comme on se retrouve encore ici on a fait le tour on a récupéré donc les deux les deux raccourcis voilà vous pouvez en attirer un seul très sensible au feu je le rappelle et une très bonne source de fioles de sang également les loups garous c'est vraiment parfait pour ça donc ça c'est une attaque chargée vous pouvez passer dans son dos quand il fait ça mais restez restez en mouvement toujours comme ça vous êtes dans son dos lui il ne peut rien faire quand il se retourne déplacez-vous voilà déplacez-vous autour de lui hop hop parce qu'on ne lui fait pas énormément de dégâts mais on va pouvoir stocker comme ça les fioles de sang alors je refais juste une rapide tour dans ma tête mais il me semble qu'on a visité l'intégralité de la zone et on en a récupéré 12 os c'est ça et voilà donc en fait à ce moment là on a tout fait donc on va pouvoir soit aller il y a deux boss à combattre il y a un boss qui s'appelle la bête cléricale qui est au bout de ce couloir sinon il y a le père gaswine qui sera très clairement je pense un gros gap de difficulté si jamais c'est votre tout premier bloodborne je ferai évidemment une vidéo complètement dédiée à son combat de toute façon à chaque fois qu'il y aura un combat de boss je ferai des vidéos dédiées mais j'essaierai également de vous donner des conseils pour vous en sortir un peu mieux donc c'est bon je crois que j'ai fait le tour tout simplement donc on va pouvoir retourner au rêve du chasseur avant de retourner au rêve du chasseur consommez votre savoir de démon vous pouvez en prendre un seul et le fait d'en avoir activé une seule ça va permettre de pouvoir parler à la poupée donc il suffit de retourner encore une fois au rêve et on va conclure tranquillement cette nouvelle vidéo alors comme je vous le disais on a récupéré un badge donc à chaque fois que vous avez un nouveau badge il y a un nouveau petit bonhomme qui apparaît ici ça va augmenter les objets qu'on peut acheter et donc là vous voyez vous pouvez acheter les armes de base donc le coup précis la silence c'est celle qu'on a la canne fouet et la hache de chasseur je vais vous hop je vais les acheter comme ça je vais vous montrer à quoi elles ressemblent vous vous êtes pas obligé de faire ça vous voyez vous pouvez racheter le tromblon acheter une autre armure etc c'est juste pour vous montrer les différents movesets c'est à dire les différentes attaques que vous allez pouvoir faire avec donc la canne fouet comme je vous disais c'est une arme avec une portée très courte mais très rapide quand vous enchaînez ces attaques là il arrive bien souvent que vous bloquiez les adversaires qui ne puissent pas en fait riposter donc c'est très pratique parce que ça permet de paniquer ça permet de paniquer de bourriner sa touche et normalement ça fonctionne bien quand vous utilisez l'attaque chargée vous allez faire une attaque des stocks comme avec la silence donc très pratique puisque du coup ça permet de faire plusieurs types de dégâts et dès que vous la transformez ça devient un fouet c'est super classe c'est un petit vibe Castlevania évidemment si jamais vous l'attaquez la poupée c'est pas grave elle réapparaîtra donc vous inquiétez pas si vous la tuez par erreur voilà donc vous allez pouvoir en fait coucher plusieurs adversaires en faisant comme ça même si la consommation d'endurance est évidemment assez forte et de la même manière vous avez une attaque transformée qui est très pratique puisqu'elle a une très bonne portée et l'attaque transformée donc de la version fouet à la version canne fait une attaque des stocks donc c'est bien aussi de le savoir et donc l'autre arme c'est la hache donc c'est un peu plus lent ça fait évidemment plus de dégâts ça a des mouvements vous voyez très impressionnants comme ça et des attaques chargées très impressionnantes avec des super effets sonores et tout donc à une main ça permet comme ça de tabasser les adversaires l'attaque puissante permet d'écraser les ennemis au sol en fait c'est assez pratique et la version transformée devient une hache à deux mains donc avec une énorme portée avec ce troisième mouvement qui fait des dégâts des stocks donc c'est très pratique vous voyez il y a une sorte de pointe dans la forme de la hache donc c'est avec ça cette partie là que vous allez faire des dégâts et l'attaque chargée permet de faire un gros tourbillon qui fait énormément de dégâts et qui a tendance à renvoyer les adversaires derrière donc c'est pour ça que c'est souvent conseillé dans pas mal de guides cette arme là parce que c'est vrai qu'elle est très pratique sur pas mal de boss elle fait des miracles un truc qu'il faut savoir c'est que quand vous avez une arme à deux mains vous avez en fait du coup la touche où habituellement vous appuyez pour tirer avec votre pistolet qui n'est plus utilisé mais du coup ça débloque des nouveaux coups ça débloque d'autres coups avec les armes à deux mains c'est à dire vous avez une attaque comme ça et vous avez cette attaque là vous voyez donc ça permet de faire des grands chassés et ces mouvements là il faut surtout pas les sous-estimer on le découvre peut-être assez tard en général qu'en testant au pif mais c'est très pratique vraiment si vous utilisez cette arme là ça peut complètement nettoyer une zone typiquement dans le début de Yarnam quand on croise 4-5 chasseurs d'affilé vous pouvez tous les tabasser avec ça très facilement et bien sûr vous avez toujours des attaques chargées des attaques transformées pardon voilà donc l'attaque de la version deux mains à une main écrase au sol et l'inverse fait une attaque des stocks donc c'est très pratique le mouvement est le même que le personnage parte de la gauche ou de la droite c'est la même chose voilà donc ça c'est une arme qui est vraiment très 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 efficace très bonne arme pour commencer le jeu c'est vrai que par habitude moi j'ai plutôt tendance bah d'ailleurs tiens je vais la garder quelques instants comme ça je vous montrerai dans la prochaine VOD ce qu'il en est donc une fois que vous revenez pour la première fois au rêve et que vous avez un point de lucidité vous récupérez la cloche d'appel et le silence qui permettent de jouer en ligne en fait tout simplement donc il faut appuyer sur la partie droite de votre pavé tactile vous avez ici les effets personnels donc c'est bien en fait de rajouter des objets que vous utilisez assez régulièrement donc notamment la cloche d'appel et le silence donc on peut pas appeler ici d'autres joueurs puisque c'est pas une zone mais en gros quand vous voulez appeler un autre joueur il faut faire résonner sa cloche et si un autre joueur propose lui aussi de vous rejoindre vous allez pouvoir être rejoint par un autre et faire de la coop et si vous voulez que plus personne essaie de vous rejoindre il faut utiliser silence qui fait un coup une espèce de bala blanc et ça permet d'arrêter le son de la cloche quoi dire on va pouvoir discuter du coup avec la poupée et donc vous allez pouvoir gagner des niveaux à chaque fois que vous allez augmenter un point de stat regardez en gauche niveau un point de stat égal à un niveau donc à chaque fois vous allez pouvoir augmenter au début du jeu comme on a pas besoin de la force et de la compétence et pas vraiment besoin de l'ésotérisme moi je vous déconseille pour ce guide d'augmenter tout de suite l'ésotérisme augmenter plutôt votre vie vous allez voir que ça vous permettra ça paraît rien d'avoir 100 points de vie en plus mais sur le début du jeu ça va vraiment être indispensable sur les premiers boss ça vous aidera énormément s'il vous reste quelques échos de sang ah tiens il y a un autre objet ah oui la cloche des chasseurs du temps jadis ça c'est si vous avez le DLC The Old Hunters ça permet d'accéder à certains Z à des PNJ qu'on peut invoquer pendant les combats de boss pour vous donner un petit coup de main si jamais vous avez pas assez d'échos vous oubliez pas que vous avez ces rosettes de nécrosan vous pouvez en utiliser plusieurs d'un coup vous voyez hop 2450 donc comme on a fait vraiment un tour très exhaustif de Yarnam on se retrouve à avoir en fait pas mal d'âmes supplémentaires enfin pas mal d'échos je vais souvent faire l'erreur n'en veuillez pas il nous reste éventuellement à améliorer l'arme de base donc vous pouvez voir s'il y a des armes on peut les réparer hop et on va fortifier donc tant que vous n'êtes pas sûr et que vous n'êtes pas content d'une arme c'est à dire que vous ne vous sentez pas à l'aise ne choisissez pas tout de suite de l'augmenter parce qu'au début du jeu les fragments sont assez rares donc c'est assez dommage moi je vais utiliser la silence énormément donc je vais l'améliorer on peut l'améliorer à plus 2 pour commencer vous voyez que ça a débloqué en haut à droite un endroit pour l'instant on ne peut rien y mettre mais ça viendra très rapidement ne vous inquiétez pas et donc on va augmenter légèrement les dégâts et donc avec les âmes qui me restent les échos qui me restent je peux encore augmenter ma faim je peux augmenter mon endurance comme ça 15 et 15 c'est pas mal je vais commencer à augmenter mon ésotérisme on va faire comme ça hop vous voyez qu'on est déjà niveau 18 donc c'est quand même assez cool et bien écoutez ça en est terminé pour cette nouvelle vidéo du guide de Bloodborne donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que ça vous aura permis de visiter vraiment l'intégralité je sais cette VOD était très longue mais ça m'a permis vraiment de vous montrer beaucoup de bases vous donner pas mal de petits tips à droite à gauche et de vous montrer comment tout visiter dans la prochaine vidéo donc on va aller faire les boss donc dans un premier temps on va aller faire la bête cléricale puis on ira faire le Pair Gascoigne donc ça va faire deux vidéos j'espère relativement courtes mais c'est des boss comme je vous disais comme c'est les premiers vrais boss du jeu ça va être un passage assez complexe ça va être un premier palier de difficulté si vous êtes vraiment un ou une débutante faut pas hésiter à insister parce que vous allez petit à petit progresser et réussir à le faire et vous allez voir que si c'est jamais votre premier jeu From Software le sentiment qu'on ressent quand on tue un boss c'est incomparable on se sent vraiment très fier c'est vraiment très gratifiant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime ces jeux là et qu'on continue moi en tout cas je continue à y jouer autant même après toutes ces années parce que c'est toujours aussi gratifiant c'est vraiment agréable et quand c'est la première fois c'est évidemment un peu spécial je vais pas faire de mauvaise blague mais vous avez compris le principe merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce guide salut à tous hop je coulis notre cap merci à tous